Vous avez le signal, ça va ? On peut commencer ? D'accord. Conférence de presse de ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne, du 30 juin 2021 sur l'actualité sociopolitique, dénommée Regards sur l'actualité. Chers amis de la presse, chers compatriotes, nous avons décidé de nous prononcer désormais tous les mois sur l'actualité parce que les choses vont de mal en pire dans notre pays et il est du devoir de la société civile d'interpeller les uns et les autres, particulièrement le gouvernement. Notre intervention va porter sur huit points. La cherté de la vie, les institutions budgétivores, les lois en vue, la situation de l'école ivoirienne, l'insalubrité, le retour du président Laurent Barbeau, la réconciliation et les projets à court terme de ACI. La cherté de la vie. Aujourd'hui, les populations ivoiriennes ploient sous le poids de la cherté de la vie. En ce qui concerne les fonctionnaires, malgré le déblocage des salaires en 2015, le paiement du stock des arriérés et des bonifications indiciaires en 2017, leurs conditions de vie sont toujours difficiles parce que les coûts des logements ne cessent de grimper avec la surenchère sur les cautions et malheureusement tous les fonctionnaires ne bénéficient pas d'une indemnité de logement. Ceux qui en bénéficient ont besoin d'une augmentation de cette indemnité parce qu'elle est insuffisante pour faire face au coût du marché. Leur prime de transport est dérisoire. Elle est de 7 000 francs pour ceux d'Abidjan et 5 000 francs pour ceux de l'intérieur du pays, alors qu'un travailleur dépense au moins 1 000 francs par jour dans le transport, ce qui fait au moins 22 000 francs par mois pour les 22 jours ouvrables. L'allocation familiale est toujours de 2 500 francs par enfant, ce qui est dérisoire. Alors que les fonctionnaires constituent le nombre le plus important de travailleurs qui font fonctionner l'État, ils n'ont pas de 13e mois, encore moins une gratification pour alléger les charges qui flambent en décembre et en janvier avec les fêtes de fin d'année. Enfin, seulement 3 % des fonctionnaires vont à la retraite avec un logement et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le bilan des logements sociaux qui étaient censés soulager les besoins en logement des Ivoiriens. Quant aux travailleurs du secteur privé, ils sont livrés à toutes sortes d'abus, particulièrement dans les zones industrielles, dans les entreprises familiales et dans les écoles privées. Que disent des travailleurs domestiques ? Qu'ils soient au public comme au privé, ils sont victimes de multiples abus. Pour ce qui est des populations rurales, l'agriculture ne nourrit plus son homme et leurs conditions de vie sont mauvaises à cause de la mévente des produits agricoles et du non-respect des prises officielles par les acheteurs véreux. En outre, leurs conditions de vie sont difficiles en raison de l'accès aux infrastructures sociales de base encore très faible. Il existe plusieurs localités sans eau potable, sans infrastructures de santé, sans écoles primaires, sans électricité et sans routes pour faciliter l'écoulement des produits. Et c'est dans ce contexte que la chèreté de la vie va en grandissant. Avec les factures de la CIE et de la SAUDECI qui augmentent sans explication, l'accès à la santé qui est devenu difficile avec une SEMU et la MUGFC qui fonctionnent beaucoup plus comme des caisses noires, puisque les fonctionnaires sont obligés de souscrire à des assurances privées pour garantir la santé de leurs familles, alors qu'ils sont systématiquement prélevés à la fois pour la MUGFC et la SEMU. Des hôpitaux publics qui fonctionnent comme des cliniques, des écoles publiques où les parents sont soumis à des cotisations au gré des chefs d'établissement et des enseignants. Le coût du kilo de la viande a augmenté de 2 500 francs à 3 000 francs avec os, 3 500 sans os. Le kilo de riz a connu une augmentation de 100 à 150 francs selon les qualités de riz. Même la tieké qui est devenue le second accompagnement après le riz est devenue chère. Le prix de la tonne de ciment est passé de 65 000 à 100 000 francs. Le coût du carburant, lui aussi, ne fait que grimper et cela se répercute sur le coût de tous les autres produits. Par rapport au prix des denrées de première nécessité, le ministère du Commerce ne maîtrise pas les prix, car chaque commerçant applique les prix qu'il veut et les populations sont livrées à elles-mêmes. Face à cette situation intenable et déshonorante pour les chefs de famille, ACI interpelle le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour soulager nos concitoyens. Nous appelons les commerçants au respect des prix et à être sensibles à la souffrance des populations en pratiquant des prix justes et raisonnables. Les institutions budgétivores Pendant que la cherté de la vie oppresse le peuple et que le pays est surendetté, l'argent du contribuable est gaspillé dans la création d'institutions budgétivores et inutiles que sont entre autres la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels, le Sénat et récemment les ministres-gouverneurs. La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels Selon la loi numéro 2014, 428 du 14 juillet 2014, en son article 6, les Rois et Chefs Traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leurs appartenances politiques. En son article 9 sont définies leurs attributions comme suit et je cite « La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire contribue à la valorisation de la fonction d'autorité traditionnelle et à la promotion des us et coutumes ainsi que des idéaux de paix et de développement. » Les missions de médiation dont les Ivoiriens ont grand besoin aujourd'hui font partie des attributions des Rois et Chefs Traditionnels. Mais que constatons-nous ? Non seulement cette institution reçoit plus de 4 milliards par an, mais les Rois et Chefs Traditionnels, particulièrement leurs présidents, ne se gênent pas pour envenimer les conflits qu'ils se gardent de gérer. Nous en voulons pour preuve sa dernière sortie à propos de l'accueil triomphal ou non du président Laurent Gbagbo. Par ailleurs, on a constaté leur divergence quant à cet accueil. Depuis que nous travaillons sur la réconciliation, nos courriers de demande d'audience ou de séance de travail sont restés sans suite. Nous pensons que les responsables de cette institution devraient assortir des réactions partisanes pour travailler à la paix et mériter le respect qui leur est dû. Le Sénat. Du point de vue de la fonction de représentation, une comparaison avec celle des députés nous permet de nous situer. Le Sénateur assure la représentation des collectivités territoriales, de la volonté de vivre ensemble, de bâtir un avenir commun. Cela revient à dire que les Ivoiriens de l'étranger font bien partie de la nation ivoirienne, d'autant que le lien affectif entre eux et la Côte d'Ivoire ne souffre d'aucune contestation. De façon simple, on dira que les pouvoirs du député englobent ceux d'un sénateur. Sur le mode électoral, le député a plus de légitimité en cela qu'il est issu du suffrage universel direct. Le sénateur est élu au suffrage universel indirect, bénéficie d'une légitimité doublement amoindrie, car le tiers des sénateurs est nommé par le chef de l'exécutif. Et les deux tiers par les conseillers régionaux et municipaux. Certains ont pu dire que parce qu'issus d'un organe élu par le peuple, ils épouseraient la légitimité de ce dernier. En suivant cet argumentaire, on parlerait plutôt d'une légitimité dérivée. On conclura sur ces deux plans que le député a un pouvoir supérieur à celui du sénateur, quoi que les deux soient appelés à participer à l'œuvre législative. Pour ce qui concerne le fonctionnement de l'institution, faisons remarquer que la Côte d'Ivoire compte 255 députés. Chacun de ces députés a un budget d'installation dès son élection, des primes de cession ainsi que des émoluments mensuels qui varient selon que le député occupe une fonction organique prévue par le règlement de l'Assemblée nationale ou est un simple député. L'élection sénatoriale a installé 120 sénateurs. Comme les députés, ils auront un traitement assez honorable et des privilèges liés à leurs fonctions. Avec un total de 375 membres du Congrès, le budget de l'Assemblée nationale va nécessairement flamber. Ce nombre va-t-il améliorer le travail des députés et des sénateurs ? Le bicéphalisme ne peut pas être à lui seul regardé comme permettant de doter le pays de lois efficaces. Encore faudrait-il qu'elles soient effectivement appliquées. La question du caractère budgétivore du Sénat mérite qu'on y accorde une attention particulière. Récemment, le Sénégal a supprimé le Sénat. Les économies liées à la suspension de cette institution sont évaluées à près de 12 millions d'euros. Une telle manne pourrait être aussi gagnée par la Côte d'Ivoire en faisant l'économie du Sénat. Cela pourrait servir à améliorer les services de santé ou réhabiliter les routes, bref, investir dans certains services prioritaires. La nomination de ministre-gouverneur. Le 18 juin 2021, le chef de l'État a procédé à la signature d'un nouveau décret portant nomination de 12 nouveaux ministres-gouverneurs, portant leur nom à 14 ministres-gouverneurs et le total des ministres à 51. En plus des collectivités décentralisées, que sont les conseils régionaux, nous avons affaire à des conseils régionaux BIS, qui non seulement allourdissent le fonctionnement de l'administration, mais également augmentent inutilement les charges de l'État. Cette nouvelle situation n'est indéniablement pas en adéquation avec les besoins du peuple de Côte d'Ivoire. Elle nous emmène aux interrogations suivantes. Comment cette pléthore d'institutions décentralisées nouvelles va-t-elle s'agencer avec toutes les nombreuses représentations existantes de l'État ? Question d'assistance et de conseils auprès du gouvernement pour qu'ils mesurent leurs responsabilités Les lois en vue En matière d'avant-projet de loi, nous portons à votre connaissance qu'un avant-projet de loi sur la société civile est en cours d'élaboration au ministère de l'Intérieur. Nous espérons que toutes les organisations de la société civile qui comptent seront associées à la validation de cet avant-projet de loi. Le plus important par rapport à ce projet étant la garantie des libertés publiques. Situation de l'école ivoirienne D'une manière générale, le niveau de l'école ivoirienne a baissé depuis une décennie tant par rapport aux choix pédagogiques, à la qualité de l'enseignement, aux compétences des enseignants que par rapport au niveau des élèves. Par ailleurs, l'environnement moral de l'école s'est sérieusement dégradé à travers l'introduction de la drogue dans les établissements, l'alcool, le proxénétisme, la corruption sous toutes ses formes, les vacances anticipées imposées par les élèves, en un mot, l'incivis total. Nous saluons les initiatives prises par le nouveau ministre de l'Éducation nationale et nous espérons qu'elle pourra redorer l'image de l'école ivoirienne. Nous savons que ce ne sera pas facile vu les incidents constatés lors de l'examen du BEPC, mais nous lui témoignons tout notre soutien et nos encouragements. L'insalubrité Il est important d'interpeller les autorités en charge de la salubrité sur le constat, depuis un certain temps, du non-ramassage des ordures à travers la ville d'Abidjan. Non seulement cela est nocif pour la santé de nos concitoyens, mais avec la saison pluvieuse, le drainage des ordures par les eaux pluviales obstruent les caniveaux et cela favorise les inondations. Pendant que nous n'avons pas encore atteint les pics de pluie, mieux vaudrait prendre les dispositions pour assainir la ville. Par ailleurs, nous espérons que le gouvernement a pris les dispositions pour éviter les situations dramatiques qui ont posé les inondations ces dernières années. Le retour du président Laurent Gbagbo Le retour du président Laurent Gbagbo est très salutaire par rapport à la réconciliation. Nous attendons qu'il finisse avec le deuil de ses proches pour échanger avec lui sur la situation sociopolitique du pays et sur la réconciliation nationale. La réconciliation. La réconciliation est une exigence pour la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, depuis déjà deux décennies passées, non seulement les conditions ne sont pas encore mises, mais l'actualité ne nous rassure pas sur la volonté du pouvoir en place à aller à la réconciliation. Comment comprendre que pendant que nous réclamons la libération des prisonniers politiques, l'accueil du président Laurent Gbagbo soit marqué par de nouvelles arrestations ? Par ailleurs, est-il normal que ceux qui ont donné les mots d'ordre pour le non au troisième mandat et pour la désobéissance civile soient en liberté, alors que ceux qui ont participé sont encore en prisonniers ? Nous réclamons donc la libération de Trois-Justins, Mbri Narcisse à Guédé-Pollin, les étudiants baillés de ses camarades et de l'histoire sur le pays. Par ailleurs, il est important de relever qu'il existe encore des prisonniers civils et militaires de la crise de 2010 ou certains sans jugement, alors que ceux à qui ils ont obéi sont libres à quitter ou amnistiés. Comment comprendre qu'à un moment historique comme le retour du président Laurent Gbagbo, le président de la République n'a pas été là pour l'accueillir ni envoyer un ministre pour le représenter, pas même celui de la réconciliation ? Nous pensons que cela aurait été un acte fort pour la réconciliation. Comment comprendre que la CPI ait acquitté le ministre Charles Gbagbo et qu'il ne soit pas rentré avec le président Laurent Gbagbo ? Pourquoi n'a-t-il pas encore reçu son passeport ? Comment comprendre que le président Soro Guillaume, qui est un acteur majeur pour la réconciliation, soit condamné par Contumas à perpétuité, contrairement à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ? En plus, son mouvement GPS a été dissous. Cette décision anticonstitutionnelle par rapport à la liberté d'association est très inquiétante et va à l'encontre de la réconciliation. Nous devons reconnaître que des efforts ont été faits par le président de la République. La preuve, un ministère de la réconciliation a été créé et le président Laurent Gbagbo est rentré. Mais beaucoup reste à faire. Le chef de l'État devrait faire en sorte de réunir toutes les conditions de la réconciliation et nous sommes là pour attirer son attention sur ce qui reste à faire. Lorsque nous avons rencontré le ministre de la réconciliation, il était question d'avoir une séance de travail sur la question. Nous attendons donc impatiemment de pouvoir faire nos propositions. Les projets de ACI à court terme. Eu égard aux faits énumérés ci-dessus, ACI en arrive à la conclusion que les conditions pour l'organisation du dialogue inclusif national que ACI réclame depuis 2019 sont loin d'être négligibles, à savoir le retour de tous les leaders politiques et la libération de toutes les données politiques. ACI a donc décidé de prendre le poro par les cornes en organisant des assises de la réconciliation nationale en effet, vu l'actualité et vu les perspectives, nous pensons qu'il est du devoir de la société civile de raconter tous les acteurs sociopolitiques pour une réflexion autour de la démarche à adopter pour une réconciliation effective. Avant cela, nous comptons organiser du 12 au 14 octobre 2021 les états généraux de la société civile. Il s'agit pour nous de rassembler tous les acteurs de la société civile ivoirienne autour d'une réflexion sur notre rôle, notre bilan, nos perspectives et notre unité d'action. Par rapport aux victimes de la crise électorale de 2020, nous allons poursuivre les visites de compassion aux familles. Enfin, Asteri Bora, son assemblée générale d'électures, le 14 août prochain, et nous remercions tous nos nouveaux membres de la confiance. Merci. 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 S'il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair. Merci. 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 Merci beaucoup. Est-ce que le pouvoir ne retarde pas exprès la réconciliation pour ne pas aborder les problèmes de la nation? Moi, je pense que, justement, justement, les problèmes de la nation font partie d'être un débat dans le cadre de la réconciliation. Parce que, véritablement, c'est quoi la réconciliation? Ça aussi, il faut qu'on le sache. Pour nous, à ACI, la réconciliation, c'est à la fois le fait de pouvoir réunir déjà même tous ceux qui comptent pour en parler, c'est-à-dire tous les fils de la nation qui sont encore hors du pays, qui ont des partisans ici, qu'on les fasse tous rentrer, qu'on s'asseigne dans le cadre du dialogue inclusif, pour justement définir ensemble comment on va aller à cette réconciliation-là, de sorte que chacun prenne sa part de responsabilité dans notre société. Parce que, jusqu'à présent, tout ce qui a été défini pour aller à la réconciliation ne s'est pas fait de façon individuelle. Et c'est pour cela que nous ne sommes arrivés à rien. Mais en même temps, au-delà de cet échange sur la démarche adoptée pour aller à la réconciliation, les fameux problèmes de la nation dont vous parlez là font partie des sujets à débattre dans le cadre de la réconciliation, puisque certains sont source de conflits. Donc, ceux de ces problèmes de la nation qui sont source de conflits comme les problèmes fonciers doivent être abordés dans le cadre de la réconciliation pour qu'il y ait des solutions consensuelles qui permettent de rendre cette réconciliation effective. Maintenant, est-ce que le pouvoir fait exprès? Je ne sais pas, mais il est de notre devoir, nous, en tant que citoyens, que nous soyons de la société civile ou de l'opposition, de faire des propositions au pouvoir, oui, arrivé. Le problème, c'est est-ce qu'on nous écoute? Le problème, c'est est-ce qu'on prend en compte nos propositions? C'est ça le vrai problème. C'est pour cela que nous disons que nous attendons cette séance de travail avec le ministre de la Réconciliation en espérant qu'il suit tout ce que nous disons aussi pour qu'on puisse parler sérieusement de la vraie stratégie à adopter pour que la réconciliation soit effective. Les 3% de fonctionnaires qui vont à la retraite, c'est des chiffres que j'ai pris avec les centrales syndicales. Rencontre avec le président Laurent Babo, moi, je pense que depuis 2017, avec le poste déjà en balai de réconciliation, avec ACI, nous continuons de travailler avec la réconciliation. Donc, il est tout à fait normal que, si un acteur majeur de la réconciliation rentre au pays, on parle avec lui pour voir dans quelles mesures on pourrait envisager de travailler ensemble sur la question. Donc, le rendez-vous n'a pas encore été pris. Vous savez qu'il est arrivé et on fait à autre chose. Nous disons simplement que cette rencontre, c'est pour nous. Bonjour. J'ai demandé, je l'ai dit, je l'ai dit de déguerre. Donc, je sais que vous avez parlé de l'église avec un acteur de réconciliation. Alors, je pense que vous, quand vous avez dit que vous avez travaillé déjà avec un acteur de réconciliation, est-ce que vous ne connaissez pas ? Est-ce que la réconciliation doit être né ici ? Elle doit vraiment donner toutes les parties de l'ordre. Elle doit prendre le bois en place. Et s'il ne connaît pas, est-ce que vous ne connaissez pas ? Ce projet sera une partie du projet ? Je ne sais pas. Mais pourquoi ne le propos pas ? Non, pas du tout. En fait, pour qu'on puisse parler tous de la réconciliation du liable, c'est là que vous parlez tout cela. Ça, c'est sûr. Toutes les parties sont de l'ordre. Mais puisque cette rencontre ne s'organise pas, si nous, en tant que société civile, on prend de la résolution de le faire, évidemment, on va approcher toutes les parties, avant même ces racistes, pour les sensibiliser sur la nécessité de participer à ces racistes. Mais après, on fera le point. Celui qui ne vient pas, il aura affiché sa volonté de ne pas y aller. Mais les autres ne vont pas pour autant croiser les bras. On travaillera avec les absents, en fin de compte, du moins sans les absents, et les résultats seront forcément le fruit de la réception de la majorité. et ça aussi, ça compte. Mais on espère que tout le monde sera là, mais même si une seule partie n'est pas là, je pense que toutes les autres parties sont quand même au dénominatif de la population. de la population… ... ... ... ... ... ... Merci. Merci à tous ceux qui vont regarder, tout ce que nous avons dit. Nous voulons insister sur le fait que désormais, tous les mois, nous allons tenir cette conférence de fête vers le point de ce qu'une femme est importante dans la réalité. Donc nous invitons tous nos concitoyens à nous faire part de leur préoccupation, que ce soit que nous qui sommes aussi en tenir compte dans ce que nous allons dire. Nous espérons aussi que ceux qui sont proches des gouvernements leur demanderont de nous prêter oreille à ce que nous disons. Parce que nous sommes dans un esprit constructif, notre objectif c'est de contribuer à la recherche de solutions pour les gouvernements et les gouvernements nationales. Ce n'est pas de plus bien forcément, mais il faut dire aussi les choses dans les fonds, dans les noirs, dans les blancs, dans les précédents. Mais il faut que chacun de nous contribuie à cette réflexion là, et donc nous comptons sur la bonne volonté des uns et des autres. Donc ensemble, nous puissions faire avancer notre pays vers la paix et vers le développement de l'art. Merci.